Nous allons commencer aujourd'hui par un cours sur la préhistoire, l'origine des cultures humaines. Frédéric Joulian nous fait l'amitié et l'honneur d'inaugurer le cours et la saison. Frédéric Joulian a écrit un livre qui s'appelle « La culture est-elle naturelle ? » aux éditions Errance. Il va aborder pour nous la question de la culture animale. La culture animale existe-t-elle, notamment chez nos cousins primates ? Pour commencer, qu'est-ce que la culture ? Je vous laisse la parole pour une petite heure et ensuite nous la donnerons à la salle. Merci bien, merci de l'invitation. Je suis travaillant sur les primates. J'ai l'habitude de commencer, d'ouvrir les séances sur l'outil ou sur les origines culturelles humaines, comme il se doit. Je ne sais pas si ce que je vais dire ce soir aurait été possible il y a presque une vingtaine d'années. Je pense que les choses ont bien changé depuis moins d'une dizaine d'années sur ces questions de limites animalité-humanité. Et c'est ce que je vais tenter d'évoquer ce soir avec vous, en restituant une série de réflexions que je mène et que nous menons dans le cadre d'une équipe de recherche sur les primates et les relations entre les hommes et les primates, en essayant de vous soulever un certain nombre de questions et de vous donner un certain nombre d'illustrations des travaux qui se font sur les primates et en particulier sur les chimpanzés que j'étudie en milieu naturel. Je dirais qu'étudier les primates en France à l'heure actuelle peut se faire de différentes façons et avec des problématiques fort différentes, des problématiques d'éthologues ou de biologistes où on étudie les primates pour eux-mêmes, ou alors avec des questions qui proviennent d'autres secteurs de la connaissance et que les primates nous permettent de reposer autrement. Et dans les années 60, dans les années 70 encore, on ne pensait l'évolution humaine, les processus d'hominisation que par rapport aux hommes et aux hommes modernes en particulier, aux cultures vivant dans un système économique traditionnel, une culture de chasseurs-cueilleurs notamment, et les modèles qu'on projetait sur les hominidés anciens, sur des australopithèques ou des premiers homos, étaient fondés avant tout sur les connaissances qu'on avait et qu'on se faisait des sociétés humaines d'homo sapiens sapiens. Il se trouve que les données archéologiques, les données préhistoriques, en fait correspondaient assez peu et étaient peu illustrées et peu, je dirais, éloquentes au regard de ces modèles d'humains modernes. Et c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers les primates, vers les anthropoïdes en particulier, vers les primates les plus évolués, pour essayer de réinterpréter les données archéologiques les plus anciennes. Mais avant tout, je dirais que les justifications sont relativement importantes et quand on rapproche des anthropoïdes dominidés anciens et de comportements dominidés anciens, on est en train de faire des opérations hautement complexes qui, bien souvent, sont peu maîtrisées. Et un des premiers travaux, je dirais, est de réduire la distance et essayer d'objectiver la réduction de la distance entre eux, du passé, il y a 2 millions, 3 millions d'années, et nous aujourd'hui, entre eux, les grands singes, et les hommes préhistoriques. Comme vous le savez, l'argument génétique prévaut généralement en la matière. On parle de la proximité génétique des chimpanzés et des humains, mais cet argument génétique de 99% ou 98%, peu importe, de proximité génétique entre les anthropoïdes chimpanzés et les hommes modernes, a peu de sens au regard des phénomènes complexes culturels ou socio-culturels qu'on observe et qu'on essaie de restituer. Autant ils peuvent justifier des proximités anatomiques, des bases biologiques, autant lorsqu'on les adresse, qu'on utilise un argument d'ordre génétique pour parler de culture ou de société ou de cognition, les rapprochements sont peu justifiés. Il y a différentes manières de procéder, et une des façons, c'est de comparer différentes sociétés de primates, orang-outans, chimpanzés, gorilles, par exemple, pour les anthropoïdes, et de regarder ce qu'ils ont en commun. Ce qu'ils ont en commun, par exemple, en termes de structure sociale, de système de parenté, de capacité cognitive, de capacité à utiliser des outils. Et de projeter, dans le passé, un dernier ancêtre commun. « Last common ancestor », disent les anglo-saxons. C'est une manière de procéder. J'ai opté pour une autre voie, un peu plus empirique, que j'ai qualifiée d'étho-archéologie, autrement dit, utiliser des données éthologiques complexes et actuelles, et les appliquer à des données archéologiques. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer par la suite. Mais avant cela, j'aimerais vous faire prendre aussi la mesure des phénomènes de minisation. Et quand j'ai évoqué rapidement des phénomènes d'adaptation, des phénomènes biologiques, des dimensions cognitives, des dimensions sociales extrêmement complexes, qu'on observe dans les phénomènes de minisation dès leur départ, il y a réellement un problème à gérer autant de dimensions. Au début des années 70, Edgar Morin et un certain nombre de scientifiques se sont réunis dans un colloque en 72 à Royaumont, intitulé l'unité de l'homme, où furent réunis pour la première fois en France, je dirais, à la fois des éthologues, des psychologues, des anthropologues, des biologistes, des généticiens, des neurophysiologistes, etc., des anthropologues sociaux, qui ont essayé de poser la question des invariants comportementaux et comment fonder, je dirais, une nouvelle approche de l'hominisation et de l'unité de l'homme. Il faut bien avouer que cette initiative formidable, qui a cristallisé, je dirais, tout un ensemble de recherches, a fait long feu en France. Elle ne s'est pas développée en raison, je dirais, d'une très grande disciplinarisation, séparation des disciplines et manière de concevoir l'humain par rapport à l'animal, très distinctes. Aujourd'hui, je dirais, et durant cette période, entre 1972 et aujourd'hui, ce qui a prévalu, c'est des explications de l'origine de l'homme fondées avant tout sur des scénarios. Vous connaissez probablement tous le scénario d'Yves Coppens avec les style stories, et maintenant, la réplique inverse. Mais ces grands modèles, ces grandes fresques, ces grandes explications de l'origine de l'homme, si elles fonctionnent bien à un niveau très général, dès lors qu'on les applique et qu'on regarde les faits de façon détaillée, ne fonctionnent pas. Et c'est la raison pour laquelle, comme je le disais auparavant, j'ai opté pour une démarche plus empirique que je dénomme sous le terme des taux archéologiques, et pour développer, je dirais, une confrontation disciplinaire aussi. Autrement dit, ce qui est important quand on essaie d'étudier des phénomènes aussi complexes que ceux de l'hominisation, ou de la cognition animale dans le passé, ou de la cognition animale aujourd'hui en milieu naturel, ce qui est important, c'est d'avoir aussi un équilibre entre des perspectives biologiques, des perspectives écologiques, des perspectives anthropologiques et sociales. Et je dirais, cet équilibre n'existe pas encore bien dans les disciplines. À l'heure actuelle, il y a un grand courant, je dirais, d'explications de ces phénomènes, qui est un courant venu des neurosciences, qui est un courant assez fort, et les perspectives culturalistes, les perspectives sociales, sont en, je dirais, sont en recul par rapport aux perspectives biologiques, génétiques ou cognitives. Une des questions qu'on se pose, et bien entendu, est-ce qu'il serait possible de baisser un peu la lumière, les spots ? Ici, c'est possible, juste les deux là. C'est possible ? Merci. Une des questions qu'on se pose, c'est qui était Lucie ? C'est une reconstitution de Lucie, qui a été faite par des paléanthropologues. Que pensait-elle ? Comment pensait-elle ? Comment se comportait-elle ? Quel était son système social ? Quelle était la structure sociale, les australopithèques, de 3,5 millions d'années ? On ne le sait pas. Et aujourd'hui, un certain nombre de reconstitutions que nous faisons sont d'énormes bricolages. Et les scientifiques l'avouent peu, mais cette reconstitution, par exemple, est tout à fait étonnante. Pendant des mois, j'ai vu cette photo sans comprendre pourquoi elle me gênait. C'est une reconstitution comme il en existe beaucoup d'hommes préhistoriques anciens. Puis un jour, j'ai réalisé que la personne qui a fait la reconstitution, le moulage de ce crâne de Lucie, qui lui a mis des poils, etc., lui a mis un fond de l'œil blanc, comme vous et moi. Alors que tous les anthropoïdes ont un fond de l'œil qui est sombre. Ça veut dire aussi qu'on a reconstitué une femme préhistorique ancienne avec des attributs d'hommes modernes, très modernes. Donc, on a mis le miroir de l'âme d'homo sapiens sapiens dans un être qui faisait un mètre de vingt de haut, qui avait une capacité crânienne de 400 cm3, qui avait vraisemblablement des compétences cognitives, sociales, adaptatives, culturelles, etc., bien différentes des nôtres, pour ne pas dire inférieures. Donc, attention aux reconstitutions que nous faisons et interrogeons-nous sur la façon de réduire la distance entre ces êtres-là et nous-mêmes. Et je dirais que les primates ne proposent pas une solution, mais proposent d'autres modèles, une autre manière d'aborder ces questions. Quand je dis qu'un certain nombre de questions doivent être repensées, revisitées, par exemple, l'origine de la culture, dont je vais parler juste après cette diapositive, les questions de culture, jusqu'à il y a peu d'années, on les pensait uniquement dans l'espèce ou dans le genre homo, à partir d'homo habilis jusqu'à présent. Et maintenant, on se rend compte que des primates peuvent avoir des précultures, des cultures, des traditions. On verra ensuite comment définir ces choses-là. C'est ce qui veut dire aussi que le phénomène n'est pas en rupture avec le reste du monde animal. Les cultures évoluent. Les cultures ont pu être plus primitives qu'elles ne le sont aujourd'hui. On est passé par différents stades. Et donc, il faut penser ces phénomènes-là comme d'autres phénomènes dans un espace d'espèce bien plus large, celui des hominoïdes. Je passe. Pour rendre compte de tout cela, je dirais qu'il y a eu des histoires séparées. Les préhistoriens étudient la culture traditionnellement à partir des instruments lithiques qu'ils découvrent dans le sol et sur les sites archéologiques qu'ils sérient et qu'ils analysent, qu'ils mettent dans le temps et qu'ils mettent dans l'espace et dont ils voient les variations géographiques. L'éthologie s'est intéressée aussi au problème de la culture et l'a adressée dès le début des années 50, bien avant que nous le fassions nous en Occident, aux macaques japonais. et vous avez probablement entendu parler de ces études-là, mais je rappellerai simplement qu'elles sont très anciennes. Elles datent de 1952. Les premières observations de femelles, macaques, lavant des patates douces et transmettant ce type-là de comportement qui s'est diffusé progressivement durant une dizaine d'années dans tout le groupe est étudiée par les primatologues japonais depuis le début des années 50. Je dirais qu'il y a un second moment dans l'histoire de ces découvertes et l'histoire du traitement de ces questions par l'éthologie qui est le début de l'éthologie en milieu naturel. Les éthologues jusque je dirais dans les années 60 étudiaient principalement les animaux captifs en cage ou en semi-captivité et peu dans la nature. C'est avec les travaux de Jane Goodall sur les chimpanzés avec ceux de George Schaller sur les gorilles ou plus tard Biruté-Galdicasse sur les orang-outans ou Diane Fosset sur les gorilles de montagne qu'au début des années 60 certains chercheurs forts originaux n'ont pas peur dérogent aux habitudes de travail d'observation et vont dans le milieu vont à proximité des animaux et inventent de nouvelles méthodes d'observation des animaux ce qu'on décrit sous le terme d'habituation. L'habituation c'est passer du temps dans un groupe dans un groupe animal sans rapprocher et en être accepté jusqu'à quasiment en devenir transparent et être un autre primate parmi des primates d'espèces différentes et pouvoir dans ce cas là à 10-20 mètres pouvoir observer les animaux au plus proche et pouvoir décrire très finement certains comportements. Je dirais que c'est qu'avec ce début là cette invention d'une méthode ça a l'air de rien mais les gens ne faisaient pas ça auparavant à part une exception à part un chercheur sud-africain au début du siècle qui avait mis au point une méthode tout à fait étonnante d'observation des babouins très peu d'études ont procédé ainsi et c'est avec ce changement de paradigme relativement important qu'on va avoir de nouvelles données. Il y aura un croisement important je dirais de ces données là d'observation sur les macaques et des chimpanzés dans les années 70 et une systématisation de ces études là dans les années 80 on commence à décrire à étudier non pas les sociétés de primates en particulier des chimpanzés de façon monographique mais on commence groupe par groupe communauté par communauté mais on commence à développer des programmes d'études comparant différentes communautés de chimpanzés en Tanzanie en Ouganda au Gabon en Afrique de l'Ouest au Sénégal en particulier et à partir du moment où on compare ces différentes communautés on voit apparaître des variations auxquelles on ne pensait pas ces variations pour la plupart sont explicables par les contextes écologiques on va se rendre compte que certains nombres de ces variations ni les contraintes matérielles les contraintes physiques ni la génétique ni les variations écologiques permettent de les expliquer et qu'elles sont probablement d'un autre ordre et en 80 je dirais dans les années 80 Christophe Bosch lance un projet d'études qui est un éthologue suisse lance un projet d'études sur les chimpanzés afin d'aussi observer d'écrire ces comportements ces différences communautaires avec les mêmes grilles de description afin de je dirais de les rendre fiables ce qui n'était pas le cas auparavant je dirais que issu j'ai participé à ce mouvement là issu de de cette perspective là en 1999 paraît dans la revue Nature le premier recensement général de ces variations traditionnelles que les anglo-saxons disent culturelles chez les chimpanzés depuis lors on a publié l'an dernier chez les orang-outans et chez les capucins des variations comportementales de même type de problème mais je dirais qu'il y a un endroit où le bas blesse c'est que les conceptions de la culture qui sont utilisées par les éthologues par les biologistes sont des conceptions de la culture qui sont très souvent ad hoc et j'ai donné la définition sans m'en rendre compte parce que ce ne sont pas des variations comportementales liées à des différences écologiques parce que ce ne sont pas des variations comportementales liées à des contraintes génétiques ou matérielles alors ce sont des comportements traditionnels variants d'une communauté à une autre et transmises de génération en génération c'est une définition relativement intéressante qui marche bien pour les animaux qui marche bien pour les humains mais est-ce qu'elle rend bien compte du phénomène tel culturel tel que nous l'entendons pour les sociétés humaines modernes ou même pour les sociétés humaines préhistoriques et je dirais que c'est là que vient le problème c'est que les anthropologues sociaux bien entendu définissent la culture avec bien d'autres paramètres que ces paramètres négatifs que je viens d'évoquer j'ai tenté il y a quelques années de réunir des anthropologues sociaux qui ont des définitions relativement dures de la culture relativement fortes je pense à Maurice Gaudelier ou à Philippe Descola ou à d'autres chercheurs avec des biologistes et avec des éthologues et essayer de nous entendre sur les termes nous entendre sur les définitions la chose est difficile parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes objets sur les mêmes individus des animaux qui ne parlent pas qui n'ont pas les capacités symboliques et sémiotiques que nous avons dans les sociétés humaines parlons-nous bien de la même chose et à l'heure actuelle la tendance est très forte à défendre une culture animale beaucoup de gens parlent de culture animale mais est-ce que nous parlons bien de la même chose voilà tel que se pose je dirais à mon avis le problème à l'heure actuelle et les définitions de la culture qui sont généralement utilisées sont des définitions aussi qui conçoivent la culture et la transmission culturelle qui est l'argument principal comme une transmission d'information et non pas aussi sous toutes ces dimensions sociales qu'elle peut avoir sur les modes de vie ensemble et j'ai tenté me fondant sur l'ensemble sur une centaine de définitions sur plusieurs centaines de définitions de la culture qui sont données le mot culture est un mot valise dans lequel il y a eu énormément d'où son intérêt et d'où sa persistance et sa réutilisation continue et est un mot qui aussi permet de travailler la culture c'est l'ensemble des normes qui nous permettent de vivre de nous reconnaître de marquer l'identité d'une nation d'un groupe d'une culture par rapport à une autre mais ça peut être aussi conçu de l'extérieur comme je dirais une enveloppe dans laquelle on définit par des critères extérieurs un ensemble humain je vous passe une définition un peu longue mais simplement si on utilise cette définition qui est dans une revue qui s'appelle terrain qui est une synthèse de 200 définitions de la culture j'ai relevé une trentaine de je dirais de termes et de traits caractéristiques du phénomène culturel qu'on peut comparer chez les hommes préhistoriques dans les sociétés humaines actuelles ou les appliquer aux primates et là on a un point de départ pour travailler et pour comparer pour s'entendre ou pas s'entendre sur de la culture ou sur l'existence de la culture chez des primates ou non mais j'aimerais insister sur un point particulier c'est que la culture ça peut être défini comme je le dis d'un point de vue extérieur comme un ensemble la nation française par rapport à la nation italienne la culture française par rapport à la culture suisse ou à la culture belge tout simplement définie par des institutions définie par des normes par des règles mais aussi d'un point de vue interne comme une façon de vivre ensemble et dans ce cas là la culture c'est pas une enveloppe extérieure mais c'est aussi un mode d'être ensemble une modalité et c'est par et je dirais que la richesse de ce terme doit aussi être appliquée aux animaux dès lors qu'on veut qu'on tente de parler de la même chose donc je retiendrai deux choses en conclusion de cette partie un peu méthodologique et théorique c'est aussi important de prendre en compte la signification des faits culturels nous avons nous nous définissons comme français nous vivons dans la culture française ou dans la subculture de telle ou telle zone ou dans ou dans une culture régionale bretonne provençale auvergnate etc et et les faits culturels peuvent émerger à notre conscience je dirais avoir un pouvoir réflexif peuvent être utilisés on développe la tradition on reprend la tradition de nos ancêtres dans telle ou telle région on n'a jamais vu tant fleurir de je dirais de comportement d'attitude d'association traditionnelle qui refont vivre des pratiques anciennes parce que les gens se reconnaissent en cette identité et qui la font revivre donc nous travaillons la culture elle fait sens pour nous et nous lui donnons du sens et donc elle a des significations donc des contenus et ces contenus on peut tous les matins je ne me réveille pas en disant j'appartiens je suis originaire de telle ou telle région et j'appartiens à telle culture on peut vivre très bien sans penser à la culture mais on peut aussi le faire et on peut s'interroger aussi quelles sont les significations des variations culturelles s'il y en a dans le monde animal ou dans différentes autres espèces et se poser la question aussi pour les hommes préhistoriques et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en commençant c'est ce qu'ont fait les préhistoriens depuis très longtemps ils ont décrit des cultures des complexes culturels depuis le premier instrument taillé Hélène Roche qui va parler dans deux séances est une des spécialistes de la technologie lithique des périodes très anciennes d'Afrique d'Afrique de l'Est en particulier elle vous parlera de cela mieux que moi je voulais juste évoquer ces questions de technique et dire qu'on a classé les industries les plus anciennes les industries sur galets aménagés on ne possède pas encore de forme comme des grandes cultures mais quand on regarde de près aujourd'hui on se rend compte que tout ce premier million d'années d'histoire humaine entre ces premiers outils taillés qui ont 2 600 000 ans et les premiers outils standardisés qui correspondent à des patterns à des formes particulières à des morphologies à des styles si vous voulez particuliers qu'on peut distinguer d'une région sur une autre en ce million d'années d'évolution technique on est incapable de montrer de la variation traditionnelle ou culturelle comme vous voulez entre ces différents groupes toutes les variations qu'on observe dans les outils sont des variations d'ordre technique ou d'ordre lié je dirais ou sont liés à des variations dans les provenances de matières premières ici il y a du quartz donc on va avoir plutôt tel type d'outil ici on a du basalte on va plutôt avoir tel autre type d'outil et on n'arrive pas à avoir je dirais des morphologies distinctes indépendantes des matériaux eux-mêmes et nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation complètement paradoxale que nous sommes incapables de montrer l'existence de culture dans ce sens là pour les hommes préhistoriques les plus anciens alors que nous sommes capables de le faire pour les primates actuels donc une situation complètement je dirais étrange complètement paradoxale auquel la préhistoire nous a peu évolué habitué un autre des grands points je dirais ce sont les déclencheurs un des points relativement important c'était de lier l'apparition d'outils l'apparition culturelle à de la complexité comportementale notamment la thèse de l'homme chasseur dans les années 60 en 66 il y a une énorme conférence qui s'appelait Man the Hunter Man the Hunter c'était la chasse comme processus je dirais le processus de chasse la synergétisation de l'espèce humaine l'apparition de la complexité du partage de la nourriture de la coopération l'apport en protéines animale qui permet le développement du cerveau etc toute une série d'hypothèses et de thèses qui sont développées à cette époque là qui lie l'apparition de la complexité technique de la complexité culturelle à la chasse et on se rend compte que d'autres les primates les chimpanzés qui étaient considérés comme des folivores frugivores végétariens chassent aussi et chassent dans des proportions relativement importantes et cela dans un grand nombre de communautés je donne juste un exemple cette chasse au céphalof à Gombe Stream en Tanzanie un des points importants et aussi je rappelle rapidement c'est des photos que j'ai prises au Kenya à Chololo sur une communauté étudiée par Shirley Ström qui a travaillé sur ses babouins c'est une femelle babouin qui a chassé un lapin devant moi et qui l'a attrapé et qui est en train de le consommer là il y a le mâle dominant du groupe qui essaie de le lui prendre mais elle s'éloigne et il ne lui prendra pas dans le cas des babouins ce sont des chasses solitaires ce qu'on voit chez les chimpanzés c'est des chasses organisées avec forte coopération et partage de la nourriture ce qui n'est pas le cas chez les babouins ce qu'il faut remarquer aussi c'est que l'alimentation carnée joue un rôle relativement important et bien plus répandu qu'on ne le pense 38 espèces de primates chassent régulièrement d'autres animaux et donc ce mode économique qu'on a lié à la complexité humaine au phénomène de minisation aujourd'hui on le relativise de façon relativement importante ce qui est important par contre c'est tout ce qui va avec c'est en effet le partage de la nourriture ici vous avez une femelle oui si je me souviens bien c'est la taille oui femelle en train de quémorder un morceau de colob qui a été chassé par d'autres mâles et un petit qui grappille des morceaux de peau de ce colob ce que nous découvrons progressivement en ce moment c'est une immense variété de variabilité des comportements de ces animaux et là je vous montre quelque chose de relativement original qu'on a découvert l'an dernier en Côte d'Ivoire dans la région de Goroui en zone de savane un groupe je n'ai malheureusement pas de séquences vidéo ni de photos de l'action en direct mais on a observé un groupe de chimpanzés chasser un piton un long piton de 4 mètres de long ici vous avez le piton entier puis là le piton consommé vous voyez sa chair blanche jamais on n'aurait pensé que les chimpanzés pouvaient chasser des animaux de ce type de cette forme mais donc une grande de ce que nous sommes en train de découvrir à l'heure actuelle en milieu naturel c'est une grande diversité de comportements une grande flexibilité adaptative alimentaire et que les modèles causalistes qui liaient très fortement cette consommation carnée à toute une série de complexités sont à remettre en cause ce qui reste par contre c'est que il n'y a pas d'utilisation d'outils d'instruments d'armes par les chimpanzés par les primates dans le cas d'action vulnérante il n'y a pas d'utilisation d'armes ni d'outils dans aucune chasse on a juste un exemple qui est assez indirect un chimpanzé qui a jeté une pierre sur un potamochère un suidé qui a détourné sa course avec cette pierre en direction de ce suidé qui a détourné sa course et un autre chimpanzé l'a attrapé donc l'usage de l'outil ou de l'arme était indirect mais il n'y a pas d'utilisation d'outils ni d'armes donc d'outils à bord tranchant qui sont liés à l'utilisation de à décarnisation à l'ouverture de grosses carcasses chez les primates modernes et aussi une des choses relativement importantes c'est la taille des proies les plus grosses proies que chassées par les primates les chimpanzés sont par exemple des jeunes des jeunes suidé des jeunes potamochères ou des colob qui font une douzaine de kilos au maximum donc on n'a pas de gros animaux et la chasse aux gros animaux comme celui-ci pris encore en Côte d'Ivoire un hippopotame ne s'observe qu'avec les hominidés anciens il y a tout un débat je ne vais pas rentrer dedans je pourrais revenir dans les questions si ça vous intéresse autour de chasse par rapport à charognage ces animaux là sont des animaux il y a un énorme débat en préhistoire un peu d'anthropologie là dessus qui n'étaient pas forcément chassés mais qui pouvaient être charognés comme des éléphants on a plusieurs sites archéologiques sur lesquels il y a juste un animal et très peu d'outils juste quelques éclats de silex ou de pierre qui ont servi à découper les peaux et donc il y a eu tout un débat sur le charognage comme précurseur des capacités à chasser des hominidés anciens j'évoquais déjà la question du paradoxe culturel et là je voulais juste vous montrer une image d'un chopping tool donc un outil sur galet avec un bord tranchant dégagé par si je me souviens bien 7 ou 8 enlèvements donc quelques frappes de chacun des côtés qui ont dégagé ce bord tranchant qui a vraisemblablement servi on n'a pas encore fait d'études tracéologiques sur cet outil je ne sais pas si ça donnera quelque chose à découper probablement de la viande et cet outil n'a pas été trouvé en Afrique de l'Est ni en Afrique du Sud mais en Afrique de l'Ouest dans la Comorée en Côte d'Ivoire en 2002 dans ce qui est dire aussi qu'on est en train aujourd'hui d'opérer une nouvelle révolution dans la préhistoire de découvrir des instruments lithiques anciens on n'a pas les hominidés on n'a pas les crânes on n'a pas les squelettes d'Australopithèque ou d'Omobilis mais on a leur production on a des outils qui ont vraisemblablement 2 millions d'années en Afrique de l'Ouest désormais mais les humains ne sont pas les seuls les pré-humains et les anthropoïdes ne sont pas les seuls réalisateurs d'outils et on se rend compte que les complexités opératoires se rencontrent aussi dans bien d'autres espèces dans bien d'autres je dirais lignées évolutives chez les corbeaux chez les pinçons bien entendu c'était connu depuis Darwin mais il y a quelques années un collègue néo-zélandais Gavin Hunt a observé des corbeaux de Nouvelle-Calédonie non pas seulement utiliser des outils comme c'était le cas pour les pinçons mais aussi les fabriquer et les découper et ces corbeaux ces corneilles de Nouvelle-Calédonie utilisent des morceaux de palme de palmiers qu'ils découpent de façon tout à fait régulière avec différentes étapes et pointées afin de récupérer des larves dans des troncs d'arbres et aussi cet instrument absolument incroyable qui sont des sortes de hameçons qui leur permettent de pêcher d'autres larves et d'autres insectes dans les bois et ce qui est tout à fait étonnant c'est que si on regarde dans l'histoire humaine les premiers hameçons n'apparaissent que dans le meilleur des cas autour de 80 000 ans donc on n'a pas d'outil préhistorique aussi complexe qu'un hameçon dans les sociétés humaines donc ceci c'est pas pour dire que les corneilles sont supérieures aux humains préhistoriques mais c'est pour dire aussi que les complexités d'outils doivent être je dirais analysées très très finement afin de comprendre d'où vient la complexité de cet outil elle vient en partie des capacités cognitives de cet animal de sa flexibilité comportementale de sa capacité à gérer de nouvelles situations ce sont des animaux importés en Nouvelle-Calédonie qui ont développé de tels types de comportements depuis quelques décennies simplement ils sont décrits au début du siècle comme présents sur l'île avant il n'était pas donc toute une capacité à s'adapter de ces animaux mais aussi de gérer je dirais que la forme standardisée est aussi en grande partie un sous-produit du matériau lui-même c'est parce que les palmes ont telle forme les animaux ont l'intelligence de les découper de cette façon là les animaux ces corneilles ont l'intelligence de se servir du pétiole partant d'une brindille le long d'une tige principale pour décrocher le hameçon de façon standardisée donc aussi la standardisation ne sort pas je dirais ex abrupto n'est pas complètement conçu et donc il nous faut aussi penser les comportements techniques aussi comme des jeux de relations des jeux d'interactions très fins des ajustements très fins et pas uniquement en termes de planification d'intention d'intentionnalité de la part de ces animaux dans la fabrication de même pour nous parfois nous utilisons une montre pour je ne sais pas pour nous gratter je suis en train d'improviser quelque chose qui n'implique pas forcément une planification extrêmement clairvoyante et réfléchie de mon acte un des points d'achoppement avec la préhistoire et les capacités techniques opératoires des humains bien entendu cette question de l'outil fabriqué beaucoup de préhistoriens renvoient aux éthologues ou aux primatologues oui mais les chimpanzés les primates ils ne fabriquent pas ben non les primates fabriquent aussi mais effectivement les primates ne fabriquent pas d'outils lithiques et ils sont capables de modifier de fabriquer de façon extrêmement fine certains outils végétaux ici ce chimpanzé qui est en train de découper une baguette à la bonne longueur d'un mètre un mètre vingt de l'écorcer de l'épointer etc tâche chaîne opératoire qui implique toute une planification d'action ce qu'il faut bien imaginer aussi c'est toutes les dimensions d'utilisation d'outils quand vous voyez cette photo qui est prise en captivité au Delta Center aux Etats-Unis par Bill McGrew il y a une vingtaine d'années on est face à quelque chose de tout à fait stupéfiant on est face à deux chimpanzés dont la proximité la compréhension je veux dire la charge émotionnelle qui est là-dedans effectivement il y a un acte technique fonctionnel qui est d'enlever la dent décidual d'un chimpanzé avec une petite baguette et un des chimpanzés se charge de cette tâche mais qu'est-ce qui se joue entre les deux animaux c'est peut-être plus important c'est-à-dire que même je dirais il a compris qu'effectivement il y avait une souffrance qu'il fallait enlever la dent qui bougeait qui gênait il utilise une baguette et il enlève la dent de son congénère donc il y a une dimension sociale dans l'utilisation de l'outil qui me semble peut-être pouvoir jouer sur sur l'évolution de l'outil sur l'évolution des capacités techniques des capacités innovées qui est peut-être plus importante et plus significative que le simple fonction d'enlever une thermite ou dans ce cas-là d'enlever une dent c'est juste pour vous évoquer un peu je dirais le grand spectre des capacités intelligentes et émotionnelles qui sont impliquées dans la fabrication de l'outil et ces dimensions-là il y a aussi ce comportement-là cette photo a été prise par Franz Deval au zoo d'Arnhem c'était dans une relation de rivalité entre Luit et Héroën qui est le mal dominant et le futur mal dominant qui utilise en plus de son pelage complètement hérissé une énorme pierre l'autre a bien vu une énorme pierre cette pierre ne sera pas lancée mais quel est le poids de cette pierre c'est pas c'est pas le fait qu'elle va servir de je dirais de projectile mais qu'elle amplifie son mouvement elle crée l'effroi chez l'autre mal donc c'est ça c'est sa signification qui est importante dans un contexte particulier alors est-ce qu'on peut parler à ce propos d'utilisation symbolique ? probablement pas j'ai mis un grand point d'interrogation mais regardons aussi les contextes dans lesquels certains comportements apparaissent tout à l'heure j'ai dressé une brève histoire des découvertes et des travaux en matière d'éthologie de terrain je dirais qu'un point fort est une publication dans une revue d'anthropologie sociale donc un haut lieu de la défense de la différence de l'homme par rapport à l'animal dans la revue MAN qui est la grande revue d'ethnologie anglaise et en 1975 Bill McGrew et Caroline Tattin deux éthologues qui travaillaient à Gombe Stream avec Jane Goodall vont dans le groupe voisin étudié par les japonais depuis une vingtaine d'années et voient un comportement tout à fait étonnant celui de handclaps grooming qui est un comportement d'épouillement de toilettage avec croisement des mains de façon symétrique et ils n'ont jamais vu ça la communauté et la communauté voisine ils découvrent ce comportement et ils n'osent pas parler de culture ni de tradition ils disent c'est une coutume et ils publient ça dans une revue d'ethnologie la plus grande revue d'ethnologie au monde et bien entendu c'est un tollé général d'oser parler de ce type là de situation mais je dirais que c'est un peu une pierre de marque et maintenant on est bien loin de ce moment où il y avait un grand débat mais il y a toujours des débats et vous voyez la façon dont je pose le problème en disant est-ce que nous parlons bien de la même chose est-ce que nous avons les bonnes définitions pour aborder ces questions-là etc fait que nous nous trouvons devant un grand projet à l'heure actuelle de description des traditions techniques et traditions comportementales des chimpanzés dans toute l'Afrique au Mont Assyrique au Sénégal à Bossou en Guinée en Côte d'Ivoire sur différentes communautés où je travaille aussi qu'en Guinée au Gabon en Tanzanie et en Ouganda c'est des communautés chimpanzés qui sont étudiées depuis très longtemps pour certaines depuis plus de 30 ans et dont on connaît très très bien les comportements au jour le jour et dont on a pu décrire l'ensemble des comportements et quand on croise tous les comportements ceux de certains que je viens d'évoquer on se rend compte que certains sont indépendants des contextes dans lesquels ils sont pratiqués je vous donne un exemple par exemple à Bossou en Guinée les chimpanzés sur la zone centrale des palmiers arrachent la palme centrale ils s'en servent de pylons afin de creuser dans la tête du palmier et de récupérer la sève et de la consommer bon ça a un défaut c'est que le palmier meurt ensuite puisqu'il a enlevé la ptige principale centrale ce qui est relativement intéressant aussi j'y reviendrai au final c'est que ce type là de comportement existe aussi chez les hommes de la région et on consomme le bangui qui est un vin de palme qu'on consomme localement et pour récupérer ce vin de palme on monte dans les arbres et on perfore les têtes de palmiers pour récupérer la sève un peu la façon des chimpanzés un autre type de comportement qui est celui de récupération de fluides que ça soit de l'eau que ça soit de la sève que ça soit de la cervelle de la moelle osseuse différents utilisés récupérés avec certains instruments les chimpanzés par exemple font de magnifiques éponges avec différentes feuilles comme celle-là qu'ils broient qu'ils mettent ensemble qu'ils mettent dans la bouche et donc ils cassent les feuilles ils forment une sorte d'éponge et avec cette éponge-là ils la trempent dans un tronc d'art par exemple pour récupérer de l'eau ou dans l'eau et ils la pressent ils récupèrent de l'eau ainsi ce type-là de comportement se décrit dans différentes communautés celui du pilage tel que je vous l'ai montré n'existe que dans la communauté de Boussou certains autres comme celui de pêche aux termites se rencontrent dans un très grand nombre dans un très grand nombre de communautés de chimpanzés et là on peut commencer donc les variations comportementales sont pas uniformes elles varient en importance en quantité suivant les communautés et suivant le type de comportement s'ils sont relativement présents et relativement fréquents on peut arriver à une plus grande finesse dans la description et dans la variation parce que la variation que je qualifierais de traditionnelle de variante technique dans les comportements je dirais on sait pas a priori on sait pas d'avance où va se nicher où va se trouver la variation qui fait sens on le sait pas c'est qu'à postériori qu'on le découvre parce qu'on a la connaissance complète de l'ensemble des comportements de l'ensemble de l'hétogramme des chimpanzés qu'on peut le distinguer et là dans cette pêche aux termites vous voyez différentes techniques l'une est bien connue c'est la mieux connue qui est décrite par Jane Goodall de chimpanzés attendant le début de la saison des pluies quand les termitières s'ouvrent et que les tunnels d'entrée des termites s'ouvrent et ils utilisent des sondes avec lesquelles ils pêchent les termites ils pénètrent ils font un mouvement de sondage comme ça de pêche et ils retirent cette sonde et ils mangent les termites il y a des communautés qui utilisent des sondes il y en a d'autres qui utilisent des bâtons et non pas des sondes avec les bâtons ils perforent les termitières et à ce moment là ils retirent les termites les termites sautent et les retirent et les attrapent directement avec les doigts ou dans d'autres communautés les chimpanzés sont capables d'avoir des bâtons d'un côté c'est le cas au Cameroun avec lesquels ils perforent et de l'autre côté ils mâchouillent l'autre extrémité du bâton et ils dégagent une espèce de brosse une sorte de pinceau avec des fils suffisamment fins et les termites peuvent mordre à ces fils suffisamment fins et ils mangent directement ces termites donc on a un outil double on a le premier je dirais couteau suisse du monde animal avec ces chimpanzés donc il y a des grandes variations qu'on décrit et les variations peuvent être plus fines aussi par exemple dans la pêche aux fourmis on a de tels types de variations j'en donne que quelques-unes il faut aussi bien décrire et bien avoir à l'esprit toutes les contraintes qui sont impliquées par exemple dans la pêche aux fourmis ce sont des fourmis processionnaires les maniants qui avancent par colonne qu'on voit dans le dessin animé et qui mangent tout sur leur passage ce sont des fourmis dont les morsures sont extrêmement douloureuses donc les chimpanzés dans ces cas là sont obligés d'utiliser des baguettes extrêmement longues comme celles que l'autre chimpanzé préparait sur une photo précédente afin de ne pas se faire mordre donc généralement ils se perchent là vous voyez le chimpanzé perché sur un tronc et puis la vieille femelle attend son tour pour se percher au même endroit pour aller pêcher ces termites avec le long de la sonde et après les techniques de consommation peuvent varier d'une communauté à une autre elles peuvent être comme celle-ci avec le bâton est tenu par le membre inférieur et le chimpanzé fait coulisser l'ensemble des termites et les avale très rapidement dans un mouvement et les écrase afin d'éviter de se faire mordre par ces fourmis pardon pas par ces termites alors que dans une autre les chimpanzés peuvent sonder et manger les fourmis une à une donc différentes techniques et qui ne sont pas explicables par ni par l'espèce de fourmis ou de termites consommées ni par le milieu et on suspecte que ces variations là sont des variations d'ordre traditionnel un autre exemple juste pour évoquer aussi que là je vous ai donné des exemples de consommation alimentaire et d'utilisation instrumentée pour 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 attraper des des insectes ou des ou des ou des aliments différents mais les chimpanzés utilisent des outils aussi pour se défendre des pierres qui lancent bon là dans ce cas là sur des sur des humains vous voyez une pierre qui est lancée avec une très grande précision sur sur un photographe ou ou contre d'autres animaux on peut avoir d'autres variations comportementales qui sont pas liées à à des à des usages alimentaires ou à des usages je dirais violents agonistiques mais aussi de soins les chimpanzés fabriquent des outils avec des feuilles pour nettoyer le pelage de sève d'excréments de sperme de différentes matières qui viennent les salir et sur ces types là de comportement on les trouve je dirais apparaissant dans des contextes fort différents le leaf grooming ou le leaf clipping c'est à dire un découpage des feuilles de façon tout à fait ostensible marque une certaine identité d'un certain groupe mais peut avoir d'autres significations dans des contextes agressifs et le chimpanzé peut le jeune chimpanzé mâle par exemple dans un contexte de display ou d'agressivité relativement importante par un autre chimpanzé peut utiliser ce leaf grooming comme un signe de soumission donc on est face aussi à un certain niveau de complexité c'est à dire qu'on n'a pas dans d'autres espèces animales comme les macaques ou les babouins ou d'autres espèces de singes mais à un très haut niveau chez les chimpanzés chez les gorilles on n'a pas de telles observations on n'a pas d'observation de tradition et pourtant les gorilles sont dotées aussi d'une très grande intelligence de systèmes sociaux relativement complexes de capacités manipulatoires assez fines et pourtant en milieu naturel il n'y a pas d'utilisation d'outils donc il faut aussi s'interroger sur la dimension historique de ces phénomènes là c'est pas uniquement des des c'est des je dirais des événements qu'on ne connait pas qui ont qui ont permis l'utilisation d'outils et aussi reconnaître que nous sommes à peine en train de découvrir des je dirais des morceaux d'iceberg absolument énormes et les orangoutans qu'on vient de décrire de façon systématique comme on l'a fait pour les chimpanzés dans différentes communautés on s'est rendu compte qu'eux aussi utilisaient des outils en milieu naturel on le savait pour le milieu captif où ils sont des utilisateurs assez incroyables d'outils mais aussi en milieu naturel où ils peuvent utiliser des outils comme cela pour récupérer du miel ou ici pour pilonner récupérer des termites et ici consommer un énorme fruit et atteindre sa chair juste peut-être une photo pour vous montrer aussi que les connaissances qu'on a peuvent venir de milieux naturels de situations non perturbées comme celles que j'ai plus ou moins évoquées pour les chimpanzés mais aussi parfois de situations éminemment perturbées et beaucoup d'orang-outans sont étudiés dans des projets de réintroduction de ces animaux qui ont été des animaux captifs qui ont été des pets des animaux domestiques et qui sont remis dans des centres afin d'être relâchés en milieu naturel et très souvent il y a des interactions et vous voyez cette photo d'une orang-outan utilisant un peigne afin de se lisser les poils ou celui-ci qui s'est saisi d'une énorme scie et qui est en train de découper une planche ou celui-ci qui est en train de souffler sur une spirale anti-moustique qui brûlait et qui ensuite va essayer d'imiter les humains en écrivant pensons aussi aux formidables compétences de ces animaux et que ces compétences ne sont pas forcément actualisées ne sont pas forcément réalisées dans des performances et n'existent pas forcément et c'est ce que je vais montrer ensuite avec eux et donc que les échanges interspécifiques aussi ont pu ou peuvent jouer un rôle dans les phénomènes que nous sommes en train de découvrir et là je montre simplement cette interaction ce grooming qui existe entre un orangotan et un gibbon donc pensons aussi tous les phénomènes que je suis en train d'évoquer non pas à l'intérieur même d'une espèce ou comme propre à une espèce mais aussi comme la possibilité d'échange entre différentes entre différentes espèces voire différents genres le travail qui m'a le plus particulièrement occupé est un travail sur le cassage des noix par les chimpanzés en Afrique de l'Ouest où on a utilisé les descriptions que je vous ai évoquées d'utilisation d'outils les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest de la Côte d'Ivoire au Séné à la Guinée il y a le Sierra Leone et au Liberia utilisent des outils en pierre ou en bois afin d'ouvrir des noix fort dures extrêmement dures et récupérer les amandes à l'intérieur ces noix sont de différentes formes parfois des noix de Pandaleosa avec différents lobes et d'une dureté extrême et vous voyez ici les quatre lobes avec quatre types d'amandes de formes relativement complexes en forme de coin ou des noix comme des noix de Kula et du Lys qui ressemblent un peu à nos noisettes européennes et qui ont sensiblement la même dureté celle-là nécessite 200 kg de pression à l'ouverture celle-là nécessite 2 tonnes celle-là quelques années suffisent pardon c'est la même à maîtriser le geste celle-là il faut une dizaine d'années c'est ce qu'a montré Christophe Bosch qui a étudié de façon détaillée ce comportement-là sur les chimpanzés de Tailly avant de posséder parfaitement cette technique-là de cassage donc on s'est amusé parce que la recherche c'est un plaisir donc on s'est amusé à décrire l'ensemble des activités des comportements de ces différentes communautés et d'en faire une typologie et dans certaines communautés ils peuvent utiliser des pierres dans d'autres ils peuvent utiliser sur bois dans d'autres ils peuvent utiliser des pierres sur une autre enclume en pierre et il y a tout un grand registre de variations qu'on a pu décrire j'évoque juste quelques exemples par exemple à Taille cette femelle est en train de casser dans un arbre avec un percuteur en bois des noix de coulée d'Ulysse comme celle que j'ai montré précédemment et ce comportement-là ne s'observe que dans cette communauté-là les femelles cassent dans les arbres les mâles cassent au sol il peut y avoir des variations qui sont d'ordre sexuel dans les modes d'utilisation des outils d'autres exemples là on était dans des forêts primaires dans des forêts ouvertes dans des zones de savane comme celle-là par exemple au Nyokolokoba au Sénégal les chimpanzés utilisent des enclumes sur lesquels ils ouvrent les fruits du baobab qui ne sont pas des noix qui sont des fruits mais relativement durs qu'ils écrasent sur ces enclumes de la territe qui dit tradition dit variation indépendante du contexte dans différentes communautés d'un même type de comportement donc dans certaines communautés on peut utiliser des outils en pierre dans d'autres on peut utiliser des outils en bois dans certaines on peut casser de telle façon dans telle autre on peut casser de telle autre façon au sol ou dans les arbres mais qui dit tradition dit aussi persistance dans le temps d'un certain nombre de comportements et une des choses que nous avons faites depuis 1988-89 c'est fouiller des sites de cassage chimpanzé faire une archéologie de ces comportements là et sur certains ateliers de cassage ici une énorme enclume en granit que vous voyez complètement fendu donc du granit fendu c'est vous dire le degré d'activité nous avons compté après fouille dénombré entre 5000 et 10 000 noix ouvertes sur ce même atelier et autour de cet atelier il y avait un certain nombre d'arbres et si on fait un simple rapport entre la productivité de ces arbres et le nombre de noix ouvertes on arrive à des utilisations de 200 250 ans 300 ans dans cette communauté donc ça veut dire qu'on a aussi des comportements d'une très grande stabilité très grande reproduction qui sont très intéressants justement de ce point de vue là on a je dirais des fragments d'histoire on commence à avoir des fragments d'histoire même si c'est pas très vieux de ces chimpanzés les descriptions que nous avons menées dans différentes communautés de chimpanzés ont montré aussi qu'à l'ouest d'un fleuve le fleuve Sacandra il y avait une forte concentration de cassage et que le Sacandra dans un premier temps ce fleuve là était une barrière naturelle et que les populations à l'est de ce fleuve ne cassaient pas donc une barrière géographique où à l'ouest population utilisant ces outils à l'est non et comme les populations de chimpanzés d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Est où pourtant il y a des noix de même variété où il y a des pierres où il y a des instruments et qui ignorent complètement ces activités techniques je vais vous montrer une séquence si elle démarre toute seule voilà aussi pour vous illustrer le degré de finesse où peuvent s'opérer ces variations traditionnelles par exemple ces chimpanzés pris en filmé dans un groupe de Tewaï Island une île en Sierra Leone il y a une quinzaine d'années utilise des percuteurs en pierre pour ouvrir une noix qui est relativement plate qui est comme ça mais mais qui a un tissu ligneux autour extrêmement difficile à ouvrir et en regardant ces images je connaissais les chimpanzés de taille les chimpanzés de Côte d'Ivoire qui cassent la même noix et je me suis rendu compte c'est pas moi qui ai fait ces séquences vidéo c'est un cinéaste de la BBC qui tenait leur percuteur d'une façon que je n'ai jamais vue ils tiennent leur percuteur et ils utilisent le bord tranchant de ce percuteur pour ouvrir les noix alors que les chimpanzés de Côte d'Ivoire qui cassent la même noix utilisent le percuteur en l'entendant d'une autre façon donc les variantes traditionnelles les variations qu'on peut observer peuvent porter sur le type de noix cassées sur le type d'instrument mais aussi sur les préhensions sur les modes de préhension donc quand je disais tout à l'heure nous ne savons pas a priori où s'opère la variation et ce qu'elle signifie c'est qu'elle peut aller peut-être dans le positionnement de l'index ou du pouce et c'est peut-être cet élément là qui va illustrer une variation la séquence que je vais montrer à présent a été prise en 2000 au Montignocoué dans une forêt de l'ouest ivoirien où j'ai travaillé sur un groupe de chimpanzés où on a un mâle chimpanzé qui a une très grande dextérité et qui est capable pour une même type d'activité de gérer des instruments de taille fort différente aussi et c'est un des travaux que nous menons à l'heure actuelle c'est de voir je dirais leurs capacités leurs habiletés la façon dont elles se développent aussi et dont elles se pratiquent dans des contextes fort différents avec un instrument qui fait 1 kg ou un instrument qui comme là fait 17 kg le mouvement peut être fort différent mais la réussite dans le cassage très grande aussi et là vous voyez la ligne qui est en train de récupérer des noix qui s'appuie sur une racine d'arbre qui tient son percuteur vous voyez de la main gauche et qui dans un mouvement balistique fort efficace arrive à libérer les amandes les unes après les autres de cette noix extrêmement dure dont je parlais qui est la noix de panda et là vous avez différentes noix qui ramassent bon ce type là de comportement et d'apprentissage qui a nécessité des années et des années d'apprentissage avant d'être de cette façon là aussi efficace les noix sont d'une dureté incroyable et moi avant de parvenir moi même à ouvrir ce type là de noix il m'a fallu un mois avant de ne pas écraser complètement les amandes donc c'est pas quelque chose qui peut se faire très facilement un des points un des points importants quand on fait une typologie de ces instruments on peut se rendre compte de variations dans les formes et surtout l'intérêt qu'ils présentent c'est qu'ils présentent des stigmates d'utilisation ce sont des outils non transformés par les chimpanzés quand ils sont en pierre quand ils sont en bois ils peuvent les transformer ce sont des branches les ajuster les mettre à la bonne longueur les tenir à deux ou les tenir à une main comme j'ai évoqué mais aussi quand ce sont des instruments en pierre ils présentent des cupules d'utilisation parfois extrêmement profondes parfois d'un centimètre et demi deux centimètres de profondeur et donc assez facilement diagnosticables c'est la raison pour laquelle aussi j'évoquais une archéologie de ces comportements là qui pourraient être faites et quand on compare ces outils là à certains qu'on peut comparer ces outils là à des instruments anciens mais je vais y venir ce qui est intéressant aussi c'est une des questions qu'on se pose et qui est je dirais en cours je n'ai pas de réponse très précise c'est aussi des préférences formelles les chimpanzés préfèrent un outil en pierre pour casser une pierre une noix extrêmement dure alors qu'ils peuvent utiliser un outil en bois pour une noix dure mais par contre pour casser une pierre de taille plus importante qu'une autre quand la noix est plus dure ou qu'ils veulent en casser un plus grand nombre la question que je me suis posée à laquelle on s'est posée dans mon équipe c'est aussi est-ce qu'ils ont des préférences d'ordre morphologique formel aussi et ce genre d'idée m'est venue en trouvant une communauté de chimpanzés aux banquos qui utilisaient des percuteurs en bois là c'est un percuteur en bois qui est utilisé pour casser des noix mais qui ressemble étrangement à des pierres donc il y a peut-être aussi dans ce cas là en dehors des facteurs de préhension aussi peut-être qui jouent vraisemblablement des préférences morphologiques donc l'existence peut-être de types de prototypes dans les représentations mentales d'une communauté par rapport à une autre de ce qui doit se faire en termes techniques ou ce qui ne doit pas se faire et ça c'est un des je dirais un des une des perspectives qui s'ouvrent à nous dans la façon de concevoir les instruments de ces animaux ce qui nous fait penser à ça aussi c'est qu'on a trouvé j'ai trouvé j'ai enfin ça ça a été décrit par Marie Licky au début des des années 60 publié au début des années 70 les outils préhistoriques il y a 2 millions d'années probablement utilisés soit par des homo habilis soit par des ingentropes par des australopithèques robustes sur le site d'Oldovai un site qui date d'un million 800 000 ans des outils complètement analogues à ceux des chimpanzés celui-ci est un outil chimpanzé qui vient de Monogaga d'un site de Côte d'Ivoire d'une communauté de Côte d'Ivoire celui-ci a 2 millions d'années il vient d'Afrique de l'Est qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les les homo habilis ou les australopithèques de cette époque de ce site-là utilisaient vraisemblablement des pierres pour ouvrir des noix eux aussi déjà ça c'est un premier type d'information mais aussi que que la part végétale de leur régime alimentaire était peut-être plus importante qu'on l'imaginait jusqu'à présent où on analysait essentiellement des restes osseux et je dirais corroborant ce type-là d'interprétation et ce type-là de découverte que nous avons faite il y a deux ans Francesco Derrico un préhistorien et Lucinda Backwell une paléanthropologue sud-africaine ont réexaminé un certain nombre d'outils en os trouvés sur des sites sur le site de Swartcrans qui est un site préhistorique datant d'un million six cent mille ans un million cinq cent mille ans en Afrique du Sud et et ils ont diagnostiqué sur sur ces ossements des des traces d'usure tout à fait étranges comme vous voyez avec des des frottements des lignes très très régulières et ils se sont demandé qu'est-ce qui avait pu provoquer de tel type de traces et ils ont fait des tas d'expérimentations ils ont planté ils ont pris des outils en os modernes expérimentaux ils ont reproduit les mêmes outils que ces outils préhistoriques et ils ont testé dans différentes situations de pénétration notamment dans des pénétrations de de sol avec des cailloux sans cailloux avec de la boue etc avec des des granulométries très différentes et puis ils ont pensé aux chimpanzés et à la pêche aux termites chez les chimpanzés et ça c'est une photo que j'ai prise en Côte d'Ivoire où on voit une termitière de macro terme qui est où les chimpanzés pêchent des termites avec des outils là je vous montre des outils des sondes et ils se sont dit tiens un modèle chimpanzé ça serait peut-être utilisable et ils se sont mis à perforer des termitières et ils ont reproduit exactement les mêmes traces qu'il y avait sur les outils préhistoriques il y a 1 500 000 ans et donc peut-être que et là nous avons un autre exemple je dirais d'analogie possible entre les comportements des primates actuels et ceux des hominidés anciens tout à l'heure je vous ai montré des outils préhistoriques découverts en Afrique de l'Ouest en voici d'autres et là ce sont des nucléus donc la partie centrale de laquelle les hommes anciens et je ne sais pas qui ils sont pour cette région là si ce sont des austropithèques ou des homoabilis ont dégagé des éclats ou des choppers ou des chopping tools comme celui-ci ici trouvés en place dans des contextes que je dis pré-HLE1 certains de mes collègues nord-américains se sont dit aussi que les primates avec leur formidable capacité opératoire étaient peut-être capables d'imiter les préhumains et être capables de reproduire les mêmes outils que les hommes préhistoriques qui est avec un chimpanzé bonobo chimpanzé pygmé Kanzi qui est étudié par une psychologue américaine pour ses capacités linguistiques tout à fait étonnantes et dans le cadre d'un programme expérimental ont montré à Kanzi comment tailler et c'est ce que je vous montre à présent comment tailler alors pas là c'est un peu ensuite un peu après des outils de pierre à la façon des humains anciens ce qui est intéressant de dire c'est que les chimpanzés bonobo en milieu naturel n'utilisent absolument pas d'outils et que la première solution technique la première innovation de Kanzi on lui a montré comment tailler comment produire un éclat à la mode des hommes préhistoriques et la première chose qu'il ait faite première solution technique qu'il ait trouvé autre que celle qu'on lui avait enseigné celle qu'on lui avait montré c'est de jeter les pierres par terre et de produire un éclat simplement en jetant le nucléus au sol sur une surface dure puis il y a un second temps de 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 l'expérimentation on lui a réellement montré on l'a empêché de faire de pratiquer sa solution technique et on lui a montré comment tailler du silex à la mode des hommes préhistoriques alors ceci est joué au ralenti c'est un film réalisé par la NHK la télévision japonaise sur cette expérimentation ce qui est intéressant c'est quand on regarde je dirais d'un peu loin on a l'impression que Kanji fait exactement comme les hommes préhistoriques et qu'il est capable de tailler du silex ainsi que le faisaient nos ancêtres les plus lointains puis quand on regarde de près quand on discute avec des tailleurs je dirais humains modernes avec des collègues spécialistes en archéologie expérimentale on se rend compte qu'Kanji effectivement imite bien mais imite sans trop comprendre ce qu'il fait même si on a l'impression qu'il dégage un plan de frappe qui va lui permettre de détacher un éclat à la façon des hommes préhistoriques en fait Kanji n'a pas compris le principe mécanique qui permet une production optimale des éclats autrement dit un angle de frappe relativement fermé qui va permettre de dégager un éclat et je dirais qu'il y a un gros débat à l'heure actuelle sur est-ce qu'ils sont capables ou pas de fabriquer des outils mais ainsi que je l'ai dit les chimpanzés bonobos au milieu naturel n'utilisent pas d'outils donc il nous faut penser sur deux registres ces études expérimentales sont très intéressantes mais tout compte fait elles ne se sont jamais réalisées dans la nature ou elles se sont réalisées puis elles ont disparu et autrement dit sur les compétences absolument incroyables de ces animaux et sur leur non-réalisation et leur non-stabilisation donc je dirais que ce qui est important c'est que Kanji est une espèce de chimère de chimère un animal qui n'a jamais connu que la captivité qui comprend l'anglais qui possède plus de mille mots qui a un keyboard pour communiquer avec les humains qui presse des touches qui est capable de former des phrases avec sujet, verbe, complément qui est capable de beaucoup de choses de transfert intermodo etc je peux détailler tout ça qui est capable de réaliser des outils à la mode 2 mais qui est une espèce de création et je pense qui est plus important à l'heure actuelle où ces animaux là sont en train de disparaître de la surface du globe à une vitesse incroyable c'est de récupérer d'informer de récupérer le maximum d'informations de contexte naturel dans lequel c'est un autre exemple sur des orangoutans qu'on a observé le mois dernier en France en captivité qui utilise aussi des pierres et des synexes et ce qui est important à mon avis c'est de je dirais de récupérer de faire une éthologie de sauvetage comme on peut faire une archéologie de sauvetage et de documenter le plus possible tous ces comportements là dont je vous rappelle qu'on les a découverts qu'au début des années 60 et pour les comportements techniques d'utilisation d'outils de pierre qu'à la fin des années 70 qu'on a commencé à décrire de façon systématique que dans les années 80 et dans 10 ans ils n'existeront plus il ne faut pas oublier ça donc je dirais que la diversité la variabilité des situations écologiques et des situations environnementales doit encore être décrite et documentée avant d'être comprise et que les animaux qu'on peut décrire en captivité effectivement nous apportent énormément de renseignements sur leurs compétences et nous permettent de penser à un niveau relativement macro mais quand on essaie de comprendre aussi les phénomènes historiques qui sont impliqués derrière et comment l'histoire technique peut être cumulative ou non cumulative comment il peut y avoir des variations des disparitions des réapparitions des réinventions etc je dirais je dirais que ce sont les exemples de milieux naturels qui nous le donnent et parfois des anecdotes et je voudrais terminer mon intervention sur peut-être une anecdote à l'endroit au site du mont Nignokwe où je vous montrais où il y avait Dali en train de casser on suivait une femelle qui était en train de casser mais qui était encore peu habituée à la présence des humains et dès qu'on s'approchait d'elle elle s'en allait elle s'éloignait c'était assez difficile de l'approcher on était à une vingtaine de mètres mais à chaque fois qu'on s'installait pour l'observer hop elle s'arrêtait elle partait à un moment elle était en train de casser des noix avec un percuteur et elle nous voit arriver j'essaie de la filmer j'essaie de m'en approcher de l'observer et elle laisse tomber son percuteur et elle part en courant et on part tout de suite à sa suite pour essayer de ne pas la perdre et à ce moment là je vois l'outil qu'elle lâche je n'ai pas réfléchi j'ai pris l'outil je l'ai ramassé je l'ai mis dans mon sac me disant je n'y crois pas ce n'est pas vrai et en fait c'est cet outil qui est un polyèdre et un polyèdre pour tous les préhistoriens c'est un outil préhistorique qui a peut-être 200 000 ans 500 000 ans 1 million d'années qui a utilisé cette femelle chimpanzée donc cette femelle chimpanzée il y a deux ans a utilisé un outil préhistorique d'attente de 200 000 ans ou 500 000 ans afin de casser des noix ceci pour dire qu'au delà de cette anecdote il y a cette question d'échange de transmission possible ou impossible de deux univers de deux mondes ceux des primates qui ont des capacités incroyables qui ont pu cohabiter par le passé avec des hommes préhistoriques et peut-être échanger de façon volontaire ou involontaire probablement involontaire mais que cette anecdote que cette femelle qui utilise un outil préhistorique aujourd'hui elle n'a pas reconnu un outil préhistorique elle a retenu une pierre qui fait 3 kilos et demi et qui est tout à fait utilisable pour ouvrir une noix extrêmement dure parce qu'elle est en quartz extrêmement solide ça veut dire aussi que les catégorisations qu'on a du monde animal et des limites aujourd'hui sont en train d'être bousculées et de tels événements de telles observations sont des marques sont des indices qui nous invitent à penser plus loin les échanges aussi qu'il y a pu y avoir entre ces hommes et préhistoriques et ces primates extrêmement évolués qui ne l'étaient peut-être pas autant il y a 500 000 ans qui n'avaient peut-être pas les mêmes compétences performances opératoires compétences peut-être que ceux d'aujourd'hui les chimpanzés il ne faut pas oublier eux aussi ont évolué même si on ne connaît pas les ancêtres des chimpanzés même si on n'a pas leur squelette même si on n'a pas les sites encore les sites archéologiques de ces primates là sont peut-être aussi des bons modèles pour penser cela deux autres un autre exemple pour montrer aussi comment les situations sont complexes ici c'est le site de mon imbas où j'ai travaillé dans les années en 88-89 aussi il y a assez longtemps à l'époque où cette région là n'était pas encore en guerre et les chimpanzés vivent dans cette chaîne montagneuse et là on est près d'un village et les hommes aussi fréquentent cette région les chimpanzés cassent cette noix extrêmement dure que j'ai décrite sur des enclus mais les humains aussi et malheureusement la lumière est trop forte donc on ne voit pas bien la diapositive qui est un peu sombre mais mais les hommes cassent aussi et ont des noisettes et ils parfois dans cette région là consomment les mêmes noisettes que consomment les chimpanzés et il n'y a plus on pourrait se tromper j'aurais pas été avec des hommes j'aurais décrit ces comportements ces ateliers là comme des ateliers comme des outils utilisés par des chimpanzés et mes guides disent mais non non c'est nous qui avons cassé le mois dernier à cet endroit là donc attention aussi aux surinterprétations et imaginons aussi que je dirais ces compétences opératoires ces capacités techniques de ces animaux ou des hommes ou des pré-humains sont des sont des comme des bois de gigogne on peut peuvent avoir différentes dimensions peuvent avoir différentes significations et que le le cassage des noix chez les hommes c'est aussi une de l'ordre dans la production domestique on produit de palme à un niveau domestique ces deux femmes pour leur famille sont allées ramasser les noix de palme qui ont nécessité tout un processus de monter dans les arbres de descendre les régimes de noix de les préparer de les enlever etc de les piler de produire l'huile qui font bouillir ensuite l'huile de palme avant il y a eu une phase de séchage pardon ensuite il y a une phase de séchage et ces noix sont elles-mêmes cassées c'est à dire que là on consomme la pulpe extérieure et puis après on casse la noisette et on récupère les noisettes et avec cette noisette on fait une huile noire pas une huile rouge comme là des processus opératoires qui sont incomparablement bien plus complexes que ceux qu'on observe chez les chimpanzés et aussi qui se produisent en très grande quantité là c'est des millions de noix qui sont ouvertes et l'huile est exportée dans d'autres régions donc appartient à d'autres systèmes des systèmes marchands des systèmes d'échange des systèmes économiques qui impliquent non pas uniquement un niveau local un niveau familial mais aussi des niveaux bien plus larges économiques sous régionaux et aussi d'autres dimensions que je dirais plus symboliques ces pierres là qui sont je dirais les qui permettent la production qui sont plantées dans le sol et qui sont des énormes bacs dans lesquels on pile les noix et qui vont produire l'huile qui va tomber dans un dans une dans une fosse de décantation pourrait être utilisée pour un usage plus intensif se trouve aussi dans la même configuration au pied de l'arbre à palabre au centre du village et donc on peut lier cette production économique au pouvoir politique aux dimensions symboliques et à une certaine sacralité des comportements dimensions que nous n'avons pas dans les cultures humaines et c'est là-dessus que je voulais terminer dire aussi pour revenir avec le point de départ et une définition que j'ai j'ai esquissé de ce que j'entends par culture la culture c'est un ensemble de pratiques de variations auxquelles on accorde du sens et des significations qui dépassent l'usage propre et on peut s'interroger sur les significations qu'ont ces faits variants et traditionnels pour les sociétés animales et j'arrêterai sur ce point merci beaucoup applaudissements